Hello, hello, hello mes chers intrépides du MLM, est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées ? Si oui, mettez un pouce, un like, un j'aime, un coucou, un bonjour, enfin bon, vous connaissez l'histoire. Et si vous regardez en replay, notez tout de suite replay, d'accord ? Ça me permet de savoir qui sont les personnes qui regardent en direct et qui sont les personnes qui regardent en replay. Ok, aujourd'hui je voulais partager une réponse à une question qui a été posée par Sylvie. Et d'ailleurs, cette question, à mon avis, vous avez dû la voir vous aussi un certain nombre de fois où vous avez voulu parler de votre activité à des personnes qui ne connaissaient pas le marketing de réseau. Donc, avant toute chose, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je vais dire là, ce n'est pas un modèle à répondre à vos prospects, d'accord ? Pourquoi ? Parce que quand vous allez répondre à vos prospects, coucou Manon ! Parce que quand vous allez répondre à vos prospects, je ne sais pas combien vous allez avoir de temps pour développer votre réponse. Donc, à mon avis, ce que je vais dire là, ça va être trop long, clairement. D'accord ? Moi, je vais prendre le temps de parler, d'échanger, d'expliquer, etc. Mais vous, s'il y a des choses qui vous inspirent, prenez. Mais à mon avis, il faudra mettre un peu plus short. Voilà. Pour ne pas faire toute la théorie aux personnes. Et puis ensuite, elles vont dire, d'accord, en fait, elles n'ont rien compris. Alors, qu'est-ce que c'est le MLM ? Donc, MLM, ça veut dire Multi-Level Marketing. Et donc, nous, en français, on a traduit ça par Marketing de réseau et par Marketing relationnel. D'accord ? Donc, si on entend MLM, eh bien, c'est pareil que Marketing de réseau et c'est pareil que Marketing relationnel. Marketing relationnel, ça passe un peu mieux, ça fait un peu plus doux, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, les bases de ça, c'est tout simplement le système de recommandation. Dans les années 40, si je ne me trompe pas, eh bien, il y a des sociétés qui se sont positionnées en remarquant que la meilleure manière pour elles de vendre, c'était par la recommandation des clients qui avaient consommé leurs produits et qui les appréciaient et qui en parlaient autour d'eux. Et en fait, ce n'est pas très étonnant d'avoir ce constat-là puisque finalement, nous-mêmes, quand on a quelqu'un qui nous recommande, je ne sais pas, un lieu de vacances, un restaurant ou, je ne sais pas, des vêtements, un magasin, etc. Ou même, on va avoir des recommandations médicales, on recommande des médecins, des ostéopathes. Eh bien, forcément, quand on y va, eh bien, on est plus en confiance, d'accord ? On est plus en confiance, donc on va acheter avec beaucoup moins de méfiance. C'est pour ça que les sociétés de marketing de réseau ont fait le choix de baser tout leur marketing, tout leur business, on va dire, leur business model par la recommandation de clients, de clients qui aiment leurs produits. Et ça, en fait, ça implique aussi un autre choix, c'est que ce sont des produits qui sont très qualitatifs. Ben oui, parce qu'il faut rester compétitif, mais qu'on ne va pas trouver, par exemple, dans des magasins physiques, des grandes surfaces, des pharmacies, des parapharmacies, des parfumeries. On ne les trouve pas. C'est uniquement par le système de recommandation. Et donc, c'est un peu comme les anciens catalogues, la redoute, etc. Donc, c'est livré à domicile ou dans des points relais. Donc, les personnes commandent sur Internet. Donc, pour résumer, le marketing de réseau, le MLM, marketing relationnel, c'est des termes différents pour dire la même chose. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des entreprises qui ont fait le choix de choisir un business model où ils vont vendre leurs produits uniquement par recommandation de clients. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, après, en fait, aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de sociétés qui font du marketing de réseau. Et donc, ça permet aux personnes qui veulent devenir des clients recommandateurs, qu'on appelle souvent des ambassadeurs ou des distributeurs, ça permet aux personnes d'aller vers les sociétés qui les attirent le plus. Parce qu'on a des sociétés de marketing de réseau, dans la vente de vêtements. J'ai une nez qui me gratte. Je suis désolée, ça m'a grattée d'un coup. Donc, on a des sociétés de marketing de réseau, dans la vente de vêtements, de voyage, produits de beauté, produits d'entretien. Il y a encore tellement de choses, même des choses que je ne connais même pas encore. Donc, des consommables. Donc, voilà. Donc, vous allez dans la société qui commercialise les produits que vous préférez. Voilà déjà pour ça. Ensuite, donc, vous avez un statut. Vous avez un statut parce que vous allez faire ça pour avoir un complément de revenu, puisque pour chaque achat, la société vous rémunère sous forme de commission. Et soit vous faites ça pour avoir un complément de revenu, mais vous pouvez aussi en faire une activité principale. Ça implique quoi? Ça implique qu'il y a différents statuts. On rentre dans une société de marketing de réseau et selon la société, elle peut nous proposer différents statuts. On peut être auto-entrepreneur. On peut être VDI, vendeur à domicile indépendant. On peut être mandataire. Donc, ça, c'est un autre statut. On peut être acheteur-revendeur. Et peut-être qu'il y a encore d'autres statuts. D'accord? Et en fonction du statut, eh bien, c'est un style de distribution. C'est le style de distribution que vous préférez ou que la société propose. Parce que chaque société propose différents statuts. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre société, choisi vos produits et votre statut, c'est parti. C'est parti. Votre rôle est en fait de faire un maximum de recommandations de ces produits pour produire un maximum de ventes et que la société vous rémunère un maximum. Est-ce que c'est OK pour ça? Donc là, je vois Manon. Manon, dis-moi si ce que je partage, ça te parle. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Voilà. Pour les personnes qui ne savent pas trop, qui ne connaissent pas trop le marketing de réseau parce qu'il y en a dans le groupe, il y a des personnes qui sont intéressées mais qui n'en font pas et qui ont envie d'en savoir plus. Donc, dis-moi un petit peu si ça te semble OK ce que je partage jusque-là et si tu veux rajouter des choses. Et pour toutes les personnes qui regardent en replay, mais pareil, mettez si vous voyez d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé pour l'instant. Alors, donc voilà. Donc, faire la promotion. Donc, comment on fait la promotion? C'est ça la question. Comment on fait la promotion? Comment on fait pour parler des produits, etc.? En fait, déjà à la base, tous les jours, on fait des recommandations de manière spontanée. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Après, maintenant, eh bien, c'est vrai que les réseaux sociaux se sont énormément développés. Donc, ça se fait de plus en plus par les réseaux sociaux. Par réseaux sociaux, on entend quoi? Facebook. Là, nous sommes toutes sur Facebook. Mais on peut avoir Twitter, Instagram, YouTube, etc. Tout ça, ce sont des réseaux sociaux sur lesquels on peut parler, en fait, de notre quotidien en tant que distributrice ou ambassadrice de la société. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans une société, elle nous forme, d'accord? Elle nous explique comment, justement, en parler, comment donner envie, comment faire des bonnes recommandations. Donc, on est formé. Une bonne société de marketing de réseau propose une formation. Et comme c'est par recommandation, on est aussi coaché. On a ce qu'on appelle un parrain ou une marraine. C'est la personne qui nous a permis de connaître cette société, cette opportunité qui est là pour nous, pour répondre à nos questions, pour nous soutenir, etc. D'accord? Donc, une fois qu'on est à l'intérieur de la société, on est guidé. On est guidé, on est formé, on est soutenu. Donc, voilà comment ça se passe. Pour vous dire de plus, quand on fait du marketing de réseau, eh bien, on peut faire ça, comme je disais, à temps partiel ou à temps plein. Donc, en fait, quand on est au travail, on a le droit de parler de ce qu'on utilise. Par exemple, c'est des produits pour la peau, tout ça, ça va se voir. Donc, les collègues vont poser des questions. Donc, c'est intéressant de pouvoir leur faire des recommandations. Donc, on n'est pas obligé de quitter son emploi pour se lancer dans une entreprise de marketing relationnel. On peut très bien concilier les deux. Il y a juste certains secteurs comme le secteur public où là, par exemple, il faut demander, enfin, il faut demander, je ne sais pas si c'est une autorisation à proprement parler, mais il faut au minimum en informer son responsable et il y a quelques conditions à remplir. Donc, ça, il faut bien vous renseigner. De même, si vous êtes aujourd'hui demandeur d'emploi avec le statut demandeur d'emploi, je ne sais pas si c'est un statut ou si c'est un autre nom, mais là, il faut en informer, en fait, Pôle emploi, en l'occurrence, pour qu'ils ajustent votre situation. Voilà, coucou Corinne. Coucou me dit, non, sincèrement, c'est vraiment bien. Bon, parfait. Bonjour Dialine. Bonjour Cécile. Manon qui me dit, j'ai les deux statuts, VDI et acheteur-revendeur. Les deux se mêlent en étant différents, mais la démarche est la même. Se vendre, ventez ses produits pour pouvoir les vendre. Voilà, d'accord ? Donc, là, par exemple, voilà, exactement, Manon, elle est dans une société où elle peut avoir deux statuts. Donc, la démarche est la même, se vendre, vanter ses produits ou pouvoir les vendre. En fait, oui, c'est ça. C'est faire de la recommandation pour donner envie aux personnes d'acheter les produits. Après, c'est vrai que si, je ne sais pas, si vous aimez, qu'est-ce que je peux dire ? Si vous aimez tel vêtement et que vous êtes dans une société qui commercialise des vêtements, clairement, la personne, elle va dire « Il est super beau, ton pull, tu l'as acheté où ? » Là, c'est assez facile en fait d'amener sur les produits. C'est plus facile dans ce sens-là parce que c'est quelque chose qui est spontané plutôt que d'aller voir la personne et se dire « Eh, tu ne veux pas un pull ? » Je connais une société qui vend des pulls, ils sont super, je suis sûre qu'ils vont trop bien t'aller, il faut que tu achètes, il faut que tu achètes, il faut que tu achètes. » Voilà, d'accord ? Ça, ça a tendance à faire fuir les gens. Ça fait un peu « J'ai faim et je vais te sauter dessus. » C'est ma viande ou, je ne sais pas, mes légumes pour les personnes qui sont végétariennes. Voilà, quelque chose où la personne a l'impression qu'on va lui sauter dessus et qu'on va la manger toute crue et ça, ça fait fuir les gens. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être dans quelque chose de beaucoup plus naturel qui va plus s'assimiler aux conseils que vraiment à chercher à agripper des personnes. Mais ça, on vous l'apprend et c'est aussi l'expérience. Avec l'expérience, on fait toutes des erreurs. On commence toutes en mode « J'ai faim » parce qu'on a faim au début. Et ensuite de ça, on trouve des méthodes un peu plus douces, un peu plus personnelles pour pouvoir en fait tout simplement attiser la curiosité des personnes et leur donner envie de prendre les produits qu'on recommande. OK ? Maintenant, je vais… Cécile me dit « Oui, il faut une autorisation pour la fonction publique. » Ben voilà. Merci, Cécile. Donc, si vous êtes dans la fonction publique, pensez-y, ne vous lancez pas comme ça. Regardez un petit peu comment vous devez faire les démarches et apparemment, vous devez avoir une autorisation. Une autre chose que je voulais vous partager dans le marketing de réseau puisqu'on parle de réseau et je vous parlais tout à l'heure de parrain et donc de parrainage. On parle de parrainage ou recrutement. Eh bien, en fait, c'est tout simplement la possibilité de constituer pour le coup un réseau. En fait, c'est quoi ? C'est d'autres personnes qui font comme vous. D'accord ? Donc, vous faites du marketing de réseau, ça se passe bien pour vous et là, il y a des personnes qui se rendent compte que petit à petit, vous gagnez de l'argent tous les mois, un petit complément de revenu ou même que vous avez remplacé votre salaire. Et elles vont être curieuses, elles vont dire « Mais tu as fait comment ? » Et après, elles vont dire « J'ai envie de faire comme toi. » D'accord ? Et donc là, c'est à ce moment-là qu'elles rejoignent votre équipe et donc en rejoignant votre équipe, vous allez faire plus de volume de vente ensemble et donc vous allez gagner plus ce qu'on appelle le parrainage ou le recrutement. Ok ? Donc, c'est complémentaire avec le fait de recommander des produits et d'amener quelqu'un à effectuer une vente et le fait de constituer une équipe. Comme ça, vous allez faire plus de recommandations ensemble donc plus de vente de produits. Ok ? Donc ici, quand on parle de réseau, souvent les personnes elles pensent, enfin les personnes qui ne connaissent pas, elles pensent à pyramidal parce qu'on parle de parrainage et recrutement et du coup, il y a le mot pyramidal qui leur vient. Donc, je ne vais pas développer ici dans cette vidéo cette objection-là. Je le ferai dans le cadre d'une autre vidéo mais non, il y a des critères qui vont permettre de savoir si une société est sur un système pyramidal ou si elle n'est pas sur un système pyramidal. Ce que je peux dire tout de suite, c'est que pour savoir un petit peu le sérieux d'une société, alors ce n'est pas le seul gage de sérieux mais c'en est un déjà qui peut aiguiller, c'est d'aller se renseigner sur le site de la Fédération de Vente Directe. D'accord ? Alors, c'est pas... En fait, c'est quoi ? C'est une association qui recense, on va dire, les entreprises qui ont été validées comme des entreprises sérieuses de marketing de réseau. Voilà. Donc déjà, vous pouvez commencer par là. Ensuite, il y a d'autres critères à vérifier sur la durée d'existence de l'entreprise, les produits, la réglementation, etc. Donc, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a du parrainage que c'est pyramidal. Retenez bien, c'est une société de marketing de réseau sérieuse n'est pas un système pyramidal. C'est un système hiérarchique mais pas pyramidal. Coucou Marjorie ! Ok. Alors, dites-moi Cécile... Ah non, je veux rester sur la page. Cécile, Manon, qui ne sait pas exprimer Corine, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce que c'est que le MLM ? Alors, là, j'ai plus partagé à ta tête personnelle pour moi, le MLM, c'est l'industrie du 21e siècle, du 22e siècle, etc. De plus en plus de sociétés qui ont un modèle classique commencent à fonctionner par le système de MLM. Il y a des banques en ligne ou hors ligne qui maintenant ne fonctionnent quasiment plus que par le bouche-oreille, la recommandation. D'accord ? Donc, il y a énormément de secteurs classiques qui se mettent à ça. Le marketing de réseau, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler depuis son domicile. Donc, moi, j'adore ça. J'adore les gens. J'adore les rencontrer en ligne. J'adore les rencontrer hors ligne. Mais j'aime vraiment travailler depuis mon domicile. On peut travailler depuis son ordinateur. Voilà. Depuis son ordinateur ou depuis son téléphone. Ça, c'est mon téléphone. Je veux être la bosse avec les intrépides, le nom de mon équipe. On ne travaille pas seul, justement. On travaille avec une équipe de personnes qu'on choisit parce que ce sont des personnes qui vont avoir envie de travailler avec nous. Donc, ce n'est pas comme quand on arrive dans une entreprise sur un modèle classique où, en fait, les collègues, on ne les choisit pas. Ils sont déjà là. Heureusement, la plupart du temps, tout se passe bien. Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui les avons choisis. Donc, on travaille avec qui on veut. On travaille, si on a envie d'y consacrer une heure, deux heures, eh bien, on peut. Si on veut y consacrer toute une semaine, toute une journée, on peut. Donc, la différence, on va avoir. Mais en fait, c'est chacun qui fixe ses objectifs. Donc, ça, c'est super. Après, selon la société dans laquelle vous êtes, vous êtes quand même payé à utiliser des produits que vous aimez. Donc, c'est juste top. Si vous aimez voyager, vous êtes payé à voyager et à recommander des voyages. Si vous aimez vous maquiller, vous êtes payé pour vous maquiller et recommander du maquillage. Si vous aimez, si vous avez besoin de perdre du poids et que vous êtes dans une société qui commercialise ce genre de produit, vous êtes payé à prendre soin de votre silhouette et à le recommander à d'autres personnes. Donc, comme job, franchement, c'est plutôt top quoi, être payé à faire plus de ce qu'on aime. D'accord ? Et donc, c'est ça que je vois en fait dans le marketing de réseau. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de le faire un petit peu différemment puisque je travaille beaucoup sur Internet et que j'allie les techniques qu'on nous enseigne classiquement avec des techniques, plus de marketing sur Internet, notamment dans une formation MLM Booster dont je vous ai déjà parlé. Et puis aussi, j'apprends ça aux intrépides du MLM à travers des coachings privés. Mais la base, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir cette âme d'indépendant, avoir envie de plus de liberté, avoir envie de mieux gérer son temps, avoir envie de travailler avec d'autres. C'est vrai que j'adore le fait que ça permet de manière extrêmement naturelle de mettre en avant nos qualités naturelles en tant que femmes, des qualités de leadership, des qualités d'écoute, de conseils, d'entraide. Ça, c'est en nous déjà. Et ça, ça fonctionne. on est curieuse, on adore apprendre. Il faut être coachable, comme on dit. Il faut aimer, apprendre des nouvelles choses. Et voilà, on a déjà ça en nous, donc ça se prête particulièrement. J'aime énormément le fait que c'est une industrie, une rare industrie où les femmes sont la plupart du temps mieux payées que les hommes, où il y a plus de leaders femmes que hommes. Alors, non pas que je veux que ce soit plus de femmes que plus d'hommes, plus d'hommes, des hommes, que plus d'hommes, mais je trouve ça remarquable qui puisse aussi y avoir des secteurs où les femmes puissent vraiment prendre le leadership. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que ma vision, en fait, moi, c'est de créer le réseau numéro un francophone des femmes qui réussissent avec le marketing de réseau. C'est pour ça que je vous partage tout ça. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe. C'est pour ça que je fais des vidéos en direct avec vous. C'est pour ça que je vous partage mes trouvailles. C'est pour ça que je fais des formations, les coachings, des ateliers que j'ai envie de mettre en place bientôt. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on peut... Non mais... En fait, quand on regarde bien, c'est pas si longtemps qu'on a le droit de voter, d'avoir la carte bancaire, etc. d'avoir la possibilité de travailler, d'avoir notre indépendance financière. Il y a des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur vie personnelle et notamment dans leur vie en couple, mais qui n'osent pas en partir, qui n'osent pas parce qu'elles sont retenues par le frein matériel et financier. Avec le marketing de réseau, là, tu peux créer ta propre indépendance. C'est pas te mettre au-dessus de ton homme, de ton conjoint ou de la personne qui partage ta vie, homme ou femme. C'est pas ça. C'est vraiment te dire jamais l'argent sera un frein, jamais l'indépendance financière sera une difficulté ou m'obligera à rester dans une situation qui ne me convient pas. Il y a le fait de ne pas rester dans ce qui ne nous convient pas mais aussi le fait de pouvoir aller vers ce qu'on aime le plus, pouvoir être libre et indépendante financièrement. Ça permet tellement de choses. Ça permet de gâter ses proches. Ça permet de voyager si on aime voyager. Ça permet de contribuer plus. Donc, voilà. Je trouve que le marketing de réseau, c'est un secteur en fait qui permet tout ça. Je trouve que c'est magnifique. Moi, j'adore être dedans. J'adore le faire. Je suis la première utilisatrice des produits de ma société. J'ai une équipe qui est magique. J'adore travailler avec les intrépides. Alors ici, moi, je vous appelle les intrépides du MLM. Vous n'êtes pas toutes dans mon équipe et ça ne pose aucun souci. Vous pouvez venir dans mon équipe si vous avez envie. Donc, ce sera avec grand plaisir. On discute ensemble. Mais en tout cas, voilà, j'adore ce travail ensemble avec des personnes passionnées, motivées, qui ont le goût du challenge, le goût de l'entrepreneuriat. Et oui, parfois, il y a des coups durs mais on est ensemble pour se soutenir. Donc, c'est ça le marketing de réseau. Là, c'était un petit peu ma petite tirade. Je m'emballe des fois. Vous me direz, Odialine, calme-toi. Mais c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça que je suis aussi bien dans ce secteur et je suis ravie vraiment d'avoir cet espace pour en parler et pouvoir répondre à cette question. Manon me dit, je dois vous laisser, je regarderai la fin tout à l'heure. Bonne journée, les filles. Bonne journée, Manon. Coucou, Marie-Thérèse. Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses par rapport au marketing de réseau, MLM ? J'ai peur d'oublier des choses, en fait, par rapport à ce que c'est et comment on peut le faire. Mais bon, voilà, si vous avez des questions, vous les notez et je vous répondrai. OK. Donc, pour l'heure, eh bien, je vais vous laisser. Je vais aller cuisiner pour manger. Ce sera du saumon, saumon frais que j'ai pris au marché dimanche dernier avec du riz et des petits légumes. C'est ce que j'ai prévu aujourd'hui. Voilà. Bon, ben, continuez bien votre journée. Partagez vos retours. Partagez votre expérience en partageant plus. On réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Ciao, ciao. Ciao.